Une fusillade survenue au poste de police de la Sûreté du Québec de Vaudreuil-Dorion le 26 juillet aurait pu avoir de graves conséquences pour des citoyens de la rue Valois, située à quelques centaines de mètres de l'emplacement. Laureline Barry-Boisclair et son conjoint étaient en vacances au moment des faits. Ils en sont revenus cette fin de semaine et ont constaté des anicroches dans leur appartement. Bien oui, en fait, on est rentrés dans la salle de bain, puis on a vu plein d'éclats de céramique un peu partout, puis on se demandait qu'est-ce que c'était. Puis là, on a vu ici qu'il y a un trou dans le mur. Ça fait qu'il y a un trou dans le mur, d'où ça vient, comment c'est arrivé là. Donc, bien, on a regardé un peu autour, puis on a vu qu'il y avait un autre trou dans le mur en face. Puis là, bien, on s'est dit que probablement que c'était une balle, mais en même temps, à Vaudreuil, c'est rare qu'on puisse avoir des balles dans les murs. Donc, on a quand même regardé autour de la maison, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une balle qui était rentrée de la façade devant, qui a passé dans la chambre à côté, qui a passé ici dans la salle de bain, puis qui a atterri dans le garde-robe, dans la chambre. Choqués par la découverte, ils se sont questionnés de la provenance de la balle, puisqu'ils n'étaient pas au fait de l'actualité. Ça fait que là, on a appelé les parents à mon copain, qui avait dans la région aussi. On a posé des questions et tout ça, puis là, on s'est rendu compte que, justement, il y avait eu la fusiane qui est le poste de police, qui est comme juste sur l'autre bord de la traque, qui est quand même assez proche de la maison. Heureusement, c'est plus de peur que de mal pour les Vaudreuillois qui se questionnent toutefois sur les retombées de cet incident. Bien oui, une chance que je n'étais pas là, une chance que ce n'était pas… Tu sais, il y avait plein de scies, là, si ça avait été plus bas, parce que là, c'est à la hauteur du plafond, mais si ça avait été plus bas, à la hauteur d'une tête, ou si ça avait été chez le voisin, puis les voisins étaient là avec des enfants, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de questions qui se posent à ce moment-là. Du côté de la section d'identification judiciaire du SPVM, on n'a pas voulu émettre de commentaire, puisque l'enquête est en cours. C'était Yannick Michaud à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulange.TV. Sous-titrage Société Radio-Canada